Comme à chaque mois, je vous présente mon top 10 des jeux à surveiller et qui pourraient plaire à tous. Le mois de septembre est rempli de jeux complètement incroyables, mais j'ai dû en choisir que 10. Donc si votre jeu ne se trouve pas dans la liste, écrivez celui que vous attendez le plus dans les commentaires. Et messieurs, dames, sans plus tarder, on commence avec le top 10. Au numéro 10 se trouve le jeu Enotria The Last Song. Enotria est un jeu d'action-aventure RPG développé par Giamma Games, un petit studio indé. Ancré dans un univers inspiré par le folklore et l'esthétique de la culture italienne, le jeu se distingue par une atmosphère unique alliant des éléments de dark fantasy à des paysages ensoleillés et vibrants. L'histoire se déroule dans un monde autrefois baigné de lumière et de joie. Désormais figé sous une malédiction qui a transformé les habitants en marionnettes prisonnières d'une mascarade, le joueur incarne un protagoniste sans nom, porteur d'une mission, défaire cette mascarade et restaurer la liberté. À travers ce voyage, le joueur découvre les secrets d'une civilisation perdue, explorant des ruines, des cités autrefois prospères et des contrées où la nature lutte pour reprendre ses droits. Le gameplay est fortement inspiré des jeux du genre Souls-like, avec des combats exigeants nécessitant précision, patience et stratégie. Le système de combat combine des attaques au corps à corps et des compétences spéciales basées sur l'utilisation d'éléments magiques. Les joueurs doivent également faire preuve de créativité pour adapter leur style de jeu en fonction des ennemis, qui eux disposent tous de faiblesses spécifiques à exploiter. L'une des particularités du jeu réside dans les masques, qui permettent de modifier la perception du monde environnant, débloquant ainsi des chemins secrets ou révélant des mécanismes cachés. Ces masques jouent un rôle central dans la progression et dans la résolution des énigmes qui jalonnent le parcours du joueur. Si vous êtes fan de jeux Souls-like, et notre IA The Last Song sort officiellement le 19 septembre sur PS5, les consoles Xbox et PC. Au numéro 9 se trouve un jeu qui fait preuve d'une grande originalité, et c'est The Plucky Squire. The Plucky Squire est un jeu d'aventure et d'action développé par All Possible Futures qui se distingue par son concept innovant et son mélange unique de gameplay 2D et 3D. Avec son style artistique, charmant et son approche narrative, ce jeu promet une expérience captivante où l'imagination et la réalité se croisent. Le gameplay de The Plucky Squire alterne brillamment entre des séquences en 2D et en 3D. Dans les sections en 2D, le jeu ressemble à un livre illustré classique avec des combats simples, des énigmes et des segments de plateformes inspirés par les jeux rétro. Notre héros peut interagir avec des objets dans l'histoire, combattre des ennemis et résoudre des casse-têtes à l'intérieur des pages du livre. The Plucky Squire est un jeu qui fait preuve d'une grande créativité et beaucoup d'imagination qui réussit à combiner de manière harmonieuse des mécaniques 2D et 3D pour offrir une expérience ludique, diversifiée et rafraîchissante. Avec son concept original, son design charmant et son gameplay varié, ce jeu s'annonce comme un incontournable pour ceux qui cherchent une aventure à la fois nostalgique et innovante. The Plucky Squire sort le 17 septembre prochain sur la Switch, PS5, les consoles Xbox et PC. Au numéro 8, on y retrouve le jeu du nom de RECA. RECA est un jeu d'aventure et de simulation développé par Emberstones Entertainment qui plonge les joueurs dans un monde inspiré par le folklore d'Europe de l'Est. Le jeu mêle des éléments de gestion, d'exploration et de construction dans un univers rempli de magie et de mystère. Avec une ambiance unique et un concept centré autour d'une maison mobile sur pattes de poulet, oui, vous avez bien compris, RECA offre une expérience immersive et envoûtante. Dans RECA, vous incarnez une jeune sorcière qui doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs et à gérer sa vie au sein d'un monde rural et magique. Le jeu s'inspire fortement des contes slaves et notamment de la légende de Baba Yaga. Au cœur de l'expérience se trouve votre maison, une cabane sur pattes de poulet qui peut se déplacer à travers la forêt et les villages. En tant que sorcière en formation, vous devez explorer le monde pour collecter des ressources, à prendre des sorts, aider les villageois et découvrir les mystères cachés dans les recoins de cet univers mystique. RECA propose une aventure magique où la gestion de votre propre maison enchantée se mêle à l'exploration d'un monde riche en folklore et en mystère. Ce mélange unique de construction, de simulation de vie et d'aventure dans un cadre inspiré par les contes slaves en fait un titre à part. Parfait pour ceux qui recherchent une expérience immersive et relaxante avec une touche de fantastique. RECA sort le 12 septembre sur PC uniquement. Au numéro 7 se trouve Harry Potter Quidditch Champions. Quidditch Champions est un jeu multijoueur développé par Unbroken Studios et qui vient du publieur Warner Bros Games. Ce titre plonge les joueurs dans l'univers magique de J.K. Rowling en se concentrant sur l'un des sports les plus emblématiques du monde des sorciers, le Quidditch. Avec un gameplay rapide et dynamique, le jeu vise à capturer l'intensité et l'excitation de ce sport aérien où les sorciers et sorcières s'affrontent en balai volant. Quidditch Champions propose différents modes de jeu allant des matchs d'entraînement pour perfectionner vos compétences à des compétitions plus sérieuses en ligne. Les joueurs peuvent se lancer dans des matchs rapides ou participer à des tournois pour prouver qu'ils sont les meilleurs dans ce sport emblématique du monde des sorciers. Si vous êtes un fan des jeux comme Rocket League ou de ce style et que vous êtes un grand fan du monde de Harry Potter, alors je pense que vous aimerez ce jeu. Harry Potter's Quidditch Champions sort le 3 septembre sur les consoles PlayStation, la Switch, les consoles Xbox et PC. Au numéro 6 se trouve le jeu The Casting of Frankstone. The Casting of Frankstone est un jeu d'aventure narrative développé par Super Massive Games qui combine mystère et horreur psychologique. L'intrigue du jeu suit un acteur nommé Frankstone qui, après avoir reçu une invitation à une audition mystérieuse, se retrouve plongé dans une série d'événements déroutants. Frank est convoqué pour jouer dans un film énigmatique, mais ce casting s'avère être bien plus qu'une simple audition. À mesure qu'il s'immerge dans le rôle, la frontière entre le personnage et sa propre réalité commence à s'effriter. Les joueurs naviguent dans un récit où chaque choix, chaque interaction peut influencer la tournure des événements, révélant peu à peu les secrets obscurs derrière cette mise en scène. The Casting of Frankstone est une aventure narrative psychologique qui mêle mystère, horreur et choix et conséquences. Sa structure non linéaire et son approche visuelle unique en font un titre intriguant pour les amateurs d'histoire profonde et le jeu où la narration est au cœur de l'expérience. Le jeu invite les joueurs à se plonger dans un labyrinthe psychologique où chaque décision pourrait avoir de lourdes conséquences. The Casting of Frankstone sort le 3 septembre sur PS5, avec les consoles Xbox et PC. Au numéro 5 se trouve le retour d'une franchise très connue de tous, Test Drive Unlimited Solar Crown. Test Drive Unlimited Solar Crown est un jeu de course en monde ouvert développé par KT Racing et édité par Nacon. Il s'agit d'un nouvel opus dans la célèbre série Test Drive Unlimited qui a toujours mis l'accent sur la liberté, le luxe et les expériences de conduite réalisent dans des environnements ouverts. Ce jeu promet de renouveler cette formule avec un monde ouvert vaste et détaillé et des compétitions intenses. Le jeu se déroule sur une reconstitution réaliste de l'île de Hong Kong et les joueurs peuvent l'explorer librement. Vous pourrez participer à des compétitions de rue ou des courses officielles, relever des défis variés ou simplement profiter du monde ouvert à bord de vos bolides. En plus des courses classiques, Solar Crown introduit des événements spéciaux, des courses en mode clandestin et des défis multijoueurs où les joueurs peuvent rivaliser en ligne pour obtenir des récompenses exclusives. Que vous soyez un amateur de courses compétitives ou que vous préfériez simplement explorer et profiter de l'univers luxueux, Test Drive Unlimited Solar Crown offre une aventure automobile riche en contenu et en style. Test Drive Unlimited Solar Crown sort le 12 septembre sur PS5, les consoles Xbox, la Switch et PC. Au numéro 4 marque le grand retour d'un jeu longuement oublié et c'est nul autre que Age of Mythology Retold. Age of Mythology Retold est une version remasterisée du classique jeu de stratégie en temps réel, Age of Mythology. Développée par Ensemble Studios et publiée par Microsoft, cette version réimaginée propose des graphismes modernisés, des améliorations de gameplay et une mise à jour des fonctionnalités pour les joueurs d'aujourd'hui tout en conservant l'essence qui a fait le succès de l'original. Le jeu plonge les joueurs dans un monde où les mythes et les légendes prennent vie. Vous pouvez incarner des civilisations antiques comme les Grecs, les Égyptiens, les Scandinaves ou les Atlantes, chacune étant soutenue par ses propres dieux et créatures mythiques. Chaque civilisation a ses propres unités, bâtiments et héros légendaires ainsi que des pouvoirs divins qui peuvent changer le cours d'une bataille. Le gameplay reste fidèle à l'original avec une boucle de jeu basée sur la collecte de ressources, nourriture, bois, or et faveurs divines, la construction de votre base, le développement technologique et la gestion de vos armées pour conquérir vos ennemis. Cependant, Age of Mythology Retold intègre des améliorations modernes, notamment des interfaces plus ergonomiques, une IA révisée et un équilibrage affiné des civilisations. Age of Mythology Retold est une célébration modernisée d'un jeu de stratégie légendaire qui a marqué une génération. Il offre à la fois une nostalgie pour les vétérans et une expérience accessible aux nouveaux joueurs. Avec des graphismes améliorés, des ajustements de gameplay, une infrastructure en ligne modernisée, ce remaster promet de raviver la magie des batailles mythologiques épiques et de redonner vie à un classique du genre RTS pour les années à venir. Age of Mythology Retold sort le 4 septembre prochain sur les consoles Xbox et PC. Au numéro 3 est un jeu qui m'a surpris et qui est haut dans ma liste des jeux en 2024 et c'est The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Dans Echoes of Wisdom, Zelda se retrouve plongée dans un royaume d'hyrule où les échos d'une civilisation oubliée résonnent encore. Après la découverte d'une mystérieuse relique dans les ruines d'un temple ancien, Zelda reçoit une vision inquiétante d'un esprit ancestral appelant à l'aide, l'avertissant que le pouvoir scellé par les sages d'autrefois menace de ressurgir. Pour la première fois de l'histoire de la franchise Zelda, les joueurs pourront jouer à Zelda, donc pour une fois, le nom est 100% vrai, car dans ce jeu, c'est Zelda qui devra sauver Link et le royaume d'hyrule. Le gameplay de Echoes of Wisdom s'appuie sur l'exploration en monde semi-ouvert avec des donjons complexes, des énigmes basés sur la manipulation du temps et des combats dynamiques. Le jeu introduit un nouvel artefact, l'Ocarina des Échos, qui permet à Zelda de percevoir les souvenirs du passé. Cet instrument joue un rôle clé pour interagir avec les environnements, résoudre des énigmes temporelles et invoquer l'aide des esprits des sages. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom se présente comme une aventure captivante combinant exploration, énigmes temporelles et combats dynamiques en ajoutant des mécaniques liées à la mémoire et au temps. Ce titre promet d'approfondir l'univers de Zelda tout en offrant de nouveaux défis et de nouvelles histoires pour les joueurs. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom sort le 26 septembre uniquement sur la Nintendo Switch. Au numéro 2 se trouve un jeu que j'attends depuis très longtemps et c'est Warhammer Space Marine 2. Warhammer Space Marine 2 est un jeu d'action à la troisième personne développé par Saber Interactive et édité par Focus Entertainment. Ce jeu est la suite directe de l'emblématique Space Marine sorti en 2011 et plonge à nouveau les joueurs dans l'univers brutal et impitoyable de Warhammer 40 000 où vous incarnez un Space Marine, l'un des guerriers les plus redoutables de l'Imperium. Avec des combats intenses, une atmosphère sombre et des hordes d'ennemis à affronter, Space Marine 2 promet de rester fidèle à l'héritage de la franchise tout en apportant des améliorations modernes. Dans Space Marine 2, vous reprenez le rôle du légendaire Capitaine Titus qui est désormais un Space Marine primariste après avoir subi la primarisation, une transformation qui le rend encore plus puissant. L'histoire suit les événements d'un nouvel affrontement où l'Imperium est confronté à une menace croissante de la part des Tyrannides, une race extraterrestre et dévorante qui ravage les mondes impériaux. Alors que l'Imperium lutte pour sa survie, Titus et ses frères d'armes sont appelés à affronter cette menace écrasante. Le jeu est centré sur des combats viscéraux et dynamiques. À la manière de son prédécesseur, il combine des phases de tir à la troisième personne et des combats au corps à corps brutaux. Titus est équipé de son fidèle Bolter pour anéantir les ennemis à distance, mais il peut également s'élancer dans la mêlée avec son épée tronçonneuse ou d'autres armes emblématiques des Space Marines. Space Marine 2 est une suite très attendue qui promet de satisfaire les fans de la franchise et les amateurs de jeux d'action à la troisième personne. Avec son mélange de tir, de combats rapprochés et de spectacles épiques dans un univers riche en histoire et en atmosphère, ce jeu offre une expérience digne des Space Marines. Les joueurs peuvent s'attendre à une aventure sanglante pleine de défis où la survie de l'Imperium repose une fois de plus sur les épaules d'un héros légendaire. Space Marine 2 sort le 9 septembre prochain sur PS5, les consoles Xbox et PC. Au numéro 1, il se retrouve sûrement sur beaucoup de listes car il a été repoussé de nombreuses fois, mais jusqu'à présent, tout porte à croire qu'il sortira. Enfin, c'est Frostpunk 2. Frostpunk 2 est un jeu de stratégie et de gestion développé par les excellents développeurs 11-Bit Studios, suite directe du succès critique Frostpunk senti en 2018. Ce jeu combine des mécaniques de survie, de gestion de ville et de choix moraux complexes, le tout dans un monde post-apocalyptique figé dans une ère glaciale. Dans Frostpunk 2, les joueurs doivent à nouveau prendre les rênes d'une société luttant pour survivre dans des conditions extrêmes où les décisions difficiles sont la norme. L'intrigue de Frostpunk 2 se déroule plusieurs décennies après les événements du premier jeu. Après avoir repoussé les limites du charbon pour survivre à l'hiver éternel, la société se tourne maintenant vers une nouvelle ressource, le pétrole. En tant que leader de cette ville en plein développement, vous devez faire face à des tensions croissantes entre ceux qui voient l'exploitation du pétrole comme une nécessité pour l'avenir et ceux qui craignent les conséquences éthiques, environnementales et humaines. La gestion des citoyens est centrale dans Frostpunk 2. Le jeu propose une dynamique complexe de factions qui influencent les décisions à prendre. Les groupes aux intérêts divergents comme les traditionnalistes, les ouvriers et les idéalistes exercent tous une pression constante, chacune des factions cherchant à faire pencher les décisions en leur faveur. Vous devrez naviguer entre leurs exigences tout en gardant l'équilibre entre efficacité et moralité. Frostpunk 2 pousse encore plus loin le concept de survie stratégique avec une gestion encore plus complexe, des choix moraux déchirants et une narration émergente basée sur vos décisions. Le passage à l'air du pétrole et les tensions sociales qui en découlent créent un cadre riche en conflits où chaque choix peut mener à la prospérité ou à la ruine. Pour les fans de jeux de gestion et de stratégie, Frostpunk 2 promet une expérience exigeante et moralement stimulante dans un univers où la survie a toujours un prix. Frostpunk 2 sort le 20 septembre sur PS5, macOS, les consoles Xbox et PC. Et voilà messieurs dames, c'était mon top 10 pour le mois de septembre. Si je n'ai pas nommé un jeu en particulier, n'oubliez pas de le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez un petit like pour la force et abonnez-vous pour plus de contenu. On se revoit dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501